Bonjour, cette capsule va vous préparer à l'atelier Zotero que vous allez recevoir dans le laboratoire. Tout d'abord, nous allons télécharger Zotero et ensuite un connecteur vers le navigateur de votre choix. Zotero est capable de dialoguer avec Chrome, Safari, Firefox et Opera. Je me rends sur le site www.zotero.org, Download Now pour télécharger Zotero 5 pour Windows. Je télécharge le logiciel comme ceci. Voici comment est-ce qu'il se présente. Ce n'est pas tout. J'installe aussi un connecteur qui va permettre de faire dialoguer mon navigateur favori avec Zotero. J'installe ici le connecteur qui apparaît ici. Je suis prêt à travailler avec Zotero. Nous allons importer des références de livres à partir du catalogue WorldCat. www.worldcat.org Je cherche cheval nutrition et ce catalogue mondial de bibliothèques universitaires va me donner des références très intéressantes sur l'alimentation des chevaux. Je peux sélectionner une référence en particulier. Lorsque la page finit de se charger, je clique sur le Z de Zotero ou bien le petit livre ou bien l'icône qui apparaît ici. Cela me récupère la fiche complète du livre. Je vérifie que la fiche est bien complète. Les informations sont dans les bonnes cases. Vous voyez ici le nom, le prénom. Si je reviens à la liste des résultats, j'ai ici un dossier jaune. Cela me permet de récupérer plusieurs références à la fois. Donc là, cela me permettrait non pas de récupérer un, mais plusieurs références à la fois qui viennent se placer dans mon Zotero. Chaque fois, n'oubliez pas d'aller vérifier si les informations sont complètes dans les bonnes cases et si elles sont correctes. De la même manière, allons récupérer des articles scientifiques avec l'outil Google Scholar. Scholar.google.ca, un sous-produit de Google qui ne contient que des documents de niveau universitaire. Beaucoup d'articles scientifiques à évaluer cependant. Je cherche Hamster Nutrition et voici des résultats. Je pourrais à partir de cette page récupérer plusieurs résultats dans Zotero avec l'icône du petit dossier jaune ici, comme je l'ai fait auparavant. Cependant, l'expérience a montré qu'il est plus intéressant de générer une fiche Zotero à partir du site web qui héberge l'article. Donc ici, je viens sur la page web qui héberge l'article. Et cette fois-ci, lorsque la page finit de se charger, je clique sur l'icône Zotero qui est devenue une petite page d'articles scientifiques. Et si l'université est abonné à la revue, vous récupérez non seulement une fiche de très bonne qualité et très complète, avec peu de besoin de correction, mais en plus vous récupérez dans le même clic un PDF complet de l'article. En laboratoire, nous verrons d'autres techniques pour créer des références dans Zotero. Créer des références manuellement, à partir de l'ISBN d'un livre, à partir d'un PDF, etc. Voici une première méthode pour créer une bibliographie simple. Dans Zotero, je sélectionne plusieurs références que je veux citer en bibliographie. Je fais un clic droit de la souris. Créer une bibliographie à partir des documents. Je choisis le style bibliographique, par exemple l'American Psychological Association 6. Je le copie dans le presse-papier. C'est comme si je faisais un copier-coller. Donc copier, ok. Et ensuite, dans Word, je viens coller. Et voici une bibliographie créée automatiquement. Zotero est réellement puissant lorsqu'on fait une bibliographie et que l'on cite de manière avancée. Voici comment faire. Je me place dans mon texte. Le curseur clignote à l'endroit où je veux insérer une citation. Et je vais dans l'onglet Zotero de Word, puisque j'ai installé le logiciel Zotero. Un onglet est désormais disponible. Je clique sur Add Edit Citation. Et là, je peux taper un mot-clé pour trouver une référence. Par exemple, ici, il m'a repéré ce document qui contient le mot hamster. Et je tape sur Entrée. Voici une première citation en note de bas de page. Je peux continuer. Ici, Add Edit Citation. Je peux reciter à nouveau le même document. Et là, on repère que Zotero fait un e-bid. On va aller voir avec le Document Preferences quel est le style qui est utilisé. Voilà. Chicago Full Note. C'est comme ça que le style bibliographique doit se comporter. Je peux insérer une citation à un autre document. Si j'ai oublié les mots-clés, pour le trouver, je peux aussi avoir une vue classique. Et aller sélectionner un document comme ceci. A la fin de ma rédaction, je peux rajouter une bibliographie finale de tout ce qui était cité dans mon document. Add Edit Bibliographie. Et voici une bibliographie complète selon le style Chicago. On peut changer de style. On peut demander le style APA qui fait des parenthèses hauteur date dans le texte. Et je peux ici rajouter la page. Je sélectionne ma citation. Add Edit Citation. A la page 36, par exemple. Et Zotero me gère la manière de citer la page dans le texte. Je vous invite à installer le logiciel et faire les manipulations que vous venez de voir. De découvrir le logiciel par vous-même. Et de venir avec toutes vos questions en laboratoire. Entre temps, pour vous aider, vous pouvez consulter notre tutoriel en ligne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501